Interview, la justicière solitaire de Marvel de retour pour une seconde saison, mis en ligne sur Netflix, jeudi pour la journée des droits de la femme. Le Figaro, rencontrer son interprète, la débordante d'énergie et d'enthousiasme Kristen Ritter. Elle nous promet des étincelles. Le Figaro, dans quel état d'esprit retrouve-t-on Jessica John? Elle a aidé-les défendre à sauver New York, mais elle doit aussi assumer ses actes et la mort. De quel grave, l'homme qui l'a manipulé et abusé d'elle des mois durant? Jessica n'est pas dans un bon espace mental. Elle s'enlise dans un dilemme intérieur. Est-elle une tueuse de sang-froid ou une justicière qui a fait les bons choix? Elle a besoin de temps pour gérer ce cas de conscience, comme n'importe quelle personne face à un traumatisme, face à une vague de culpabilité. Et ce, même si ses proches la presse de passer à autre chose. Avoir tué qu'il grave ne la délivre pas des souffrances du passé. Elle fait du surplace. On va la voir s'enfoncer davantage avant de relever la tête que lui réserve ses treize nouveaux épisodes. S'il fallait filer la métaphore, je dirais que la première saison se déroulait dans la tête de Jessica tandis que la seconde se passe dans son cœur. Il y a question de chagrin, du deuil impossible de sa famille tuée dans un accident de voiture. Surtout on va fouiller dans son passé. Une vraie récompense pour l'actrice que je suis et une mine d'or de travail. Ce qu'on apprend sur Jessica est surprenant et choquant. Faites-moi confiance. J'en ai discuté avec la créatrice de la série Melissa Rosenberg, mon professeur d'art dramatique. J'ai pu complètement me perdre en Jessica. Connaître aussi intimement un personnage est aussi le secret pour ne pas oublier ses répliques. Mais souvent les scènes que je préfère sont celles où je n'ouvre pas la bouche. Avec la disparition de Kiel Grave, joué avec Maestria par David Tennant, le méchant d'eux, cette saison 2 ne va pas avoir la tâche facile. Jessica va affronter un antagoniste, monté sous ressort. Une fois que l'on comprend de qui il s'agit, cela change tout, la dynamique de la saison. Nous avons des nouveaux venus cette saison, notamment Janet McTierre, deux fois nommée aux Oscars. Jouer avec elle a été merveilleux, c'est une comédienne farouche. Vous allez aussi voir que les acolytes de Jessica, Trich et Malcolm, vont avoir leur propre mission et l'occasion de briller. Que pouvez-vous nous dire sur l'apparition de Kiel Grave, joué par David Tennant, dans cette deuxième saison? C'est génial que David Tennant soit de retour. Sa présence avait un air de fête. Mais pour Jessica, ce n'est pas un bon signe qu'il revienne. Ce n'est pas tous les jours qu'une série contribue à un débat de société. C'était Kristen Ritt et la première saison de Jessica Jones a été saluée pour sa description réaliste des violences faites aux femmes et du stress post-traumatique qui l'en résulte. Cela semble même prophétique, eu regard au mouvement anti-harcèlement Time Shop. Ce n'est pas tous les jours qu'une série contribue à un débat de société et inspire les femmes et les hommes. Je suis fière de la manière dont les spectateurs ont répondu aux questions soulevées par le feuilleton. Jessica Jones exprime ouvertement de la colère, le type de rage dormante que beaucoup de femmes ont ressenti et n'ont pas osé laisser éclater avant maintenant. Les 13 épisodes de cette saison sont réalisés par des femmes. Ce n'est pas anodin en effet. Jessica Jones a toujours mis beaucoup de professionnels derrière la caméra. Certaines conversations sont plus faciles à avoir avec une metteuse en scène, notamment lors des scènes d'amour. On discute où faut-il placer ce bras, votre dos. Je mesure ma chance. J'ai souvent travaillé avec des femmes et je ne me rendais pas compte de la différence. Mais pour beaucoup cette saison a été une vraie révélation. Qu'est-ce qui vous a plu dans le rôle de Jessica Jones? Au départ, j'ai auditionné sur des scènes mystérieuses riches en sous-entendus, c'est le jackpot pour un comédien. La lecture des deux premiers épisodes a achevé de me faire bondir d'enthousiasme. Je dis à Mélissa Rosenberg, je dois la jouer, bon courage, si vous voulez trouver quelqu'un d'autre rire. Jessica est vulnérable mais forte et toujours pleine d'esprit, prête à sortir la répartie qui envoie au tapis. Sans oublier qu'elle sait se défendre et elle reste cool en le faisant. C'était une chance unique pour moi de pouvoir combiner drame, action, comédie. Comment vous êtes-vous préparé au rôle? J'ai lu les comiques, j'ai laissé mariner douze heures par jour. Avec mon professeur d'art dramatique, on s'est demandé comment elle marche, parle, s'assoit. J'avais une idée très précise de son allure. Quand j'ai, vois que certains se déguisent en elle pour Halloween, c'est un honneur. Avez-vous envie de continuer à endosser son blouson en cuir sur plusieurs saisons? Jessica est si complexe qu'il y a beaucoup de potentiel pour continuer. Qu'est-ce que retenez pour le moment de cette aventure? Je me suis fait de très bons amis parmi les acteurs de Jessica Jones et des défendés. J'en ai aussi profité pour apprendre le maniement des caméras, les différences entre objectifs etc. Jessica Jones est un peu mon école de cinéma. C'est un camp d'entraînement génial qui me donne envie de me glisser derrière la caméra. J'ai monté ma maison de production, tourné un pilote. Mais après avoir tourné non-stop pendant douze mois et avoir sorti mon livre, le thriller psychologique Bonfire, je pense prendre des vacances. Vous me verrez surtout sur une plage. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !